Salut tout le monde, bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là parmi nous, bonsoir Coco, bonsoir Dominique, bonsoir peut-être Raphaël si tu nous regardes aussi, si vous êtes beaucoup plus nombreux, manifestez-vous, mettez un commentaire, on est parti, c'est Xavier Dubloc, les 9 dimensions, comme tous les mercredis soirs à 21h, on balaye une flamme du jeu du phénix et ce soir, mesdames et messieurs, on va regarder la licorne, voilà flamme numéro 16, alors vous connaissez le principe, comme tous les mercredis soirs, on va décrire cette flamme, on va donner ses caractéristiques, on va parler de son photolangage, d'accord, que nous dit cette flamme à travers son image, on va regarder sa position dans le monde matkaliné, on va regarder son incompatible, ses boosts, sa complémentaire, sa répandante, son opposé, on fera une petite synthèse et comme d'habitude, on va tirer son profil, d'accord, on va tirer 8 flammes qui vont l'entourer autour de l'énergie, autour de la dimension de l'énergie où je poserai cette flamme et peut-être que ce tirage nous en apportera un peu plus, ok, Raphaël nous rejoint plus tard, ça marche, ça marche, alors, peu de monde ce soir mais c'est pas grave, il y a les meilleurs pour le début, les autres nous rejoindrons sûrement aussi, donc la licorne, plein de choses à dire sur cette belle licorne, ok, donc déjà je vais donner ses caractéristiques, en attendant, n'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, je ferai apparaître vos commentaires sur le live, et bien n'hésitez pas également à me dire tout de suite comment, salut Linda, bienvenue, n'hésitez pas tout de suite à me dire, que pensez-vous de cette flamme, la licorne, comment elle vous part, est-ce que c'est une flamme qui vous a parlé tout de suite, est-ce que vous avez mis du temps à l'apprivoiser cette licorne, comment vous la sensez, comment vous l'utilisez, moi pour être franc, c'est une flamme sur laquelle j'avais beaucoup de mal au début, c'était une des plus compliquées pour moi, et finalement c'est une où je m'en sors le mieux maintenant. Voilà, donc la licorne, flamme numéro 16, ou quand on regarde le code Matt Kaliné, en fonction de sa position politique et logique, on peut parler aussi de la plénitude de dépassement. Donc ces caractéristiques, on est sur une flamme franche, d'accord, nombre positif, on est au numéro 16, donc on est charme, on est au-dessus du 13, d'accord, en position franche, et du coup, nombre pair, donc c'est une flamme réceptive ou réactive, d'accord, j'aime bien aussi dire réactive. Alors, qu'est-ce que l'on a comme mot-clé ? Alors j'en ai noté beaucoup pour cette fois, il y en a plein qui me sont venus au fil de mes réflexions, donc ça nous parle de conciliation, d'accord, d'empathie, de diplomatie, de médiation, alors tout ça c'est un petit peu des synonymes, de sincérité, de spiritualité, vertu, pureté, concorde aussi, on peut parler de concorde, ok, voilà un petit peu tous les mots-clés que l'on a. Avec cette flamme, flamme que je vais mettre en grand, hop, voilà, voilà un petit peu la licorne, voilà, là vous la voyez bien, cette licorne, si jamais vous ne l'avez pas sous la main. Alors on est parti, on va décrypter son photolangage, ok, alors qu'est-ce que l'on peut voir, qu'est-ce qu'on remarque sur cette flamme ? Allez-y, c'est le moment de vous lâcher, c'est le moment de lâcher les coms et de me dire, bah tout ce que vous voyez, les symboles, il y en a qui sont évidents, il y en a qui le sont moins. Qu'est-ce qu'on a donc ? Coco qui nous dit, je dirais clairvoyance, elle voit au-delà du filtre des croyances et au-delà des masques. Effectivement, clairvoyance, je ne l'avais pas noté, je le renote. Ah, tu vois un buisson ardent, intéressant. A chaque fois, je me plante avec le zoom. Donc je pense que c'est ça dont tu parles, Coco le buisson ardent. Alors comment tu interprètes ça ? Quel sens tu donnes à cette figure ? Moi, je vais vous dire, ça me fait penser, moi j'avais noté que c'était un artichaut, d'accord ? Je sais qu'il y a des débats des fois enflammés sur les réseaux. L'artichaut, par rapport à la vertu, le fait que l'artichaut, aussi le charbon de l'artichaut, d'accord ? On a une zone neutre à l'intérieur qui est protégée par des piquants. Le charbon, c'est aussi la fleur du soleil, c'est peut-être pour ça aussi que ça resplendit. Et quelque part, on dit aussi avoir un cœur d'artichaut. Pour moi, la licorne, elle aime tout le monde. Donc Coco qui confirme le rayonnement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui parlent par rapport à ce buisson ardent ? Donc on voit cette fleur qui pousse en terre aride, d'accord ? Si on parle un petit peu du décor autour de la licorne, il y a un peu d'eau, on dirait presque un lac asséché en fait, quand on y regarde de plus près, avec une terre aride tout autour. Mais on a cette fleur qui pousse et qui rayonne. Coucou, je vois la même chose que toi, nous dit Dominique, avec ce buisson ardent. Quelle signification tu en tires ? Même question. Mais pareil pour toi, Dominique. Quelle signification tu en tires ? Linda qui nous parle de glandes pinéales en forme de pomme de pain. Ok, je ne connaissais pas. Linda, glandes pinéales. On peut déjà aussi parler de la licorne. Donc la licorne blanche. Alors blanche teintée de jaune. Et si on se refait, je crois que c'est la semaine dernière où je parlais de la... Par rapport en Chine, le fait que sur le bûcher, il y ait cinq éléments. Et au milieu, il y a la licorne jaune, d'accord ? Qui s'appelle Kili ou Kilin en Chine. Et là, c'est vraiment le nom de... C'est vraiment le nom... Qu'est-ce que j'ai là ? Là, j'ai le nom français. Mais enfin, Kili ou Kilin, d'accord ? C'est vraiment le nom de la licorne jaune. Vous pouvez faire des recherches sur Wikipédia. La licorne jaune qui est au milieu des quatre autres animaux fantastiques, en tout cas mythologiques chinois, avec le phénix au sud, la tortue noire au nord, et on a le dragon azur et le tigre blanc. Donc une licorne blanche ou jaune, mais plutôt blanche par rapport à ce symbole de pureté. D'accord ? Quelques caractéristiques, évidemment. La corne spécifique est la licorne. On peut voir aussi des petites cornes, finalement, autour de cette corne. Comme un petit peu la garde d'une épée. OK ? Donc quand on parle de la corne de la licorne aussi, c'est un petit peu l'épée, l'épée de la justice, dans certaines interprétations. On dit que le siège de l'âme se trouve dans la glande pinéale. Pas mal, Lina. Merci. Merci, merci. Donc on a cette corne, on a ce corps de cheval, d'accord ? Avec un peu écaillé, un peu écaillé, et avec deux pattes palmées. Ça veut dire que la licorne, elle est autant à l'aise sur terre que sur les eaux. Donc sa corne est pointée vers le ciel, d'accord ? Donc pour moi, quand on parle de spiritualité, quand on parle de la licorne qui capte les ondes, pour moi, cette corne, c'est vraiment comme une antenne. Une antenne qui est déployée vers le ciel et qui est déployée pour capter. On a une petite barbichette nouée, ça fait penser un peu aux sages un peu chinois, un peu asiatiques, d'accord ? Qui sont des... Qui s'attachent un petit peu à la barbichette. Donc on pourrait penser que la licorne a un certain âge, une certaine sagesse, une certaine connaissance. Coco qui nous dit, pour le buisson ardent, c'est pour moi le lien avec l'invisible, l'éternité. Il brûle sans jamais se consommer. Le lien avec l'invisible, avec l'éternité. Alors on pense aussi au buisson ardent qui apparaît devant Moïse dans la religion chrétienne. Donc c'est la communication avec Dieu. Si vous voulez parler de buisson ardent. Linda qui nous dit lire le compte de Pinocchio à travers les lignes. Intéressant. Si on revient à cette corne, cette corne est un petit peu sur la position du troisième œil. D'accord ? Donc on a cette antenne qui capte et qui est reliée directement au troisième œil. Donc c'est là où on parle de clairvoyance. De spiritualité. J'ai appris un mot aussi hier. Clairconnisance. Le savoir intuitif. Grâce à cette corne, reliée à ce troisième œil. Donc on est aussi sur une flamme de spiritualité. Linda qui nous dit que ça lui fait penser à une chèvre. Plutôt qu'un cheval, on aurait une chèvre licorne. Avec sabots et barbichettes. Ok. Côté blanc aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal le côté chèvre avec les petites cornes aussi. Pourquoi pas ? C'est vrai que la chèvre aussi dans la mythologie chinoise, dans l'astrologie chinoise. Alors qu'est-ce que l'on a aussi ? On a le tatou, le pangolin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui représente un petit peu l'ombre de choc. Qui représente un peu le mal, le poison. D'accord ? Donc on a cette licorne qui, de par ses capacités, arrive à stopper le mal, à stopper le poison. Le tatou qui lui est noir, gris, sale. Coco qui nous dit... Je trouve que la licorne semble avoir muet. Elle perd ses écailles. Donc il y a une mutation. Ça voudrait dire... Ça voudrait dire qu'elle sort de l'eau et qu'elle évolue plus sur terre que sur l'eau. Si elle n'a plus besoin de ses écailles. Dominique. Alors le buisson serait le signe de l'imminence de Dieu dans les zones les plus humbles de la création. Sur la flamme de la licorne, ça pourrait être le signe de l'imminence du charme dans les environnements les plus obstacles. Choc de la création. Capacité de la licorne à focaliser le charme, l'extraire, le ressentir, le voir, etc. Quel que soit l'environnement. Pas mal, pas mal. Linda qui nous dit... Ça stoppe le Covid. Ouais. Ce petit pangolin là. Qui est stoppé grâce à la licorne. Une licorne qui est éclairée, qui resplendit, qui reflète la lumière. Parce que c'est la lumière qui est émise par le charbon ou le buisson ardent. Donc on a une plante aussi. Ici. Et je n'ai pas réussi à identifier ce que ça peut être. Je ne sais pas si c'est une espèce de plante avec quelque chose au milieu comme un coton ou je ne sais pas ce que ça peut être. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça ? Ensuite, on a le cristal. Mais le cristal, lui, est plutôt lié à la licorne folle. D'accord ? C'est le symbole qui devient l'endroit quand on retourne la flamme. Ensuite, j'ai l'impression qu'on a un ermite. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il serait dans une termite. Donc on a les terres. On a la terre, on a les mites. Termite, termitière. Et du coup, j'ai envie de dire que cette espèce de sage, un écrivain ou un penseur, un philosophe, quelqu'un qui écrit et qui observe la licorne, je pense qu'il essaie de recueillir l'enseignement de la licorne, tout ce qui peut émaner de la licorne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, j'ai regardé un petit peu le symbolisme des termites et de termitières. D'accord ? Et c'est dans certaines mythologies sur la création du monde, chez les Bogons en Afrique, où ça parle d'orifice de la terre, en fait. C'est un petit peu l'orifice vierge de la terre qui a permis la création du monde. Et la licorne, dans certaines mythologies, est toujours, grâce à son symbole de pureté, proche d'une vierge. En fait, la licorne apparaît comme un être transversal sortant de l'eau, arrivant sur terre et déjà liée au monde céleste et spirituel. Oui, la licorne fait le lien entre la terre et le ciel. Donc, on a cet ermite, sage et philosophe, qui est peut-être en pèlerinage spirituel. L'ermite en astro... L'ermite, j'ai regardé parce qu'il y a une flamme au tarot qui s'appelle l'ermite et qui est liée par rapport à l'astrologie, à la vierge aussi. Donc, on parlait de vierge tout à l'heure. Et à l'élément terre. Donc, terre, termite, ça se suit, ça se tient. Alors, un termite, c'est une terre beaucoup plus ocre, beaucoup plus rouge, par rapport à cette terre aride où... On se croirait vraiment dans un lac asséché, comme si l'eau avait disparu. Linda qui nous dit, seule une vierge peut attraper une licorne. Normal que l'interrolo se trouve dans une fourmilière. Ouais, ouais, ouais. Et alors, que pensez-vous de cet arbre qui marche là ? Donc, avec un visage, des jambes... Des jambes, et on dirait... Enfin, pour moi, ça fait penser à une paire de seins, à un haut. Je vais zoomer un peu. À quoi ça vous fait bien penser ? Quel peut être le sens de ce dessin ? De cet élément présent sur la flamme de la licorne ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'arrive pas à trouver de signification, vraiment... Il est attiré par la licorne, en tout cas. Alors, on a l'impression que c'est un arbre... Enfin, moi, ça me fait penser à un arbre. Alors, est-ce qu'il vient chercher le peu d'eau qui reste pour se nourrir, pour s'abreuver ? Est-ce qu'il vient voir la licorne ? Est-ce qu'il est attiré par la lumière du buisson ou du charbon ? Coco, elle me fait penser à la flamme de la source desséchée comme le peu d'eau. Oui, alors... La source qui fait partie de la même logique. La même logique. Et c'est vrai que le contraste est étonnant entre la licorne, où on a cette terre aride, et la source. Un arbre est une alliance entre le proche et le lointain. Parfait, belle symbolique de sa présence. Ok. Coco qui nous dit, elle semble vouloir se ressourcer auprès de la licorne. Ça me fait penser un peu à cette terre aride et cet arbre asséché. Ça me fait penser un peu à moins 17. ou comme si l'arbre avait pompé toute l'eau, tout ce qu'il pouvait avoir tout autour. Et du coup, il est obligé de se déplacer pour se nourrir, pour trouver de nouvelles sources. Alors, j'avais vu dans un commentaire, il y en a qui disent que c'est un arbre à mire. Je n'ai pas trouvé beaucoup plus de similitudes ou de symbolisme par rapport à ça. Donc là, la licorne, elle a vraiment le regard tourné vers le ciel. Tous les regards des autres personnages, du coup, je compte, si on ne compte pas les termiques comme des personnages, tous les personnages regardent la licorne, et la licorne, elle, elle arrête. Elle regarde dans le ciel comme s'il cherchait des réponses venant d'en haut. En tout cas, captez les réponses, captez les ondes. Et elle n'a pas besoin de regarder le tatou ou le pangolin pour l'arrêter. L'arbre épuisé vient se ressourcer auprès de la licorne. En tout cas, la licorne attire du monde autour d'elle. La licorne était cheval ailé, aile repliée. Alors, cheval ailé, normalement, c'est Pégase dans l'astrologie et dans la mythologie. Donc là, tu dirais qu'elle avait des ailes qu'elle n'en a plus besoin. Elle avait des écailles, mais elle est en train de muer. Elle n'a plus besoin d'écailles non plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la licorne n'a plus besoin de bouger ? Il lui suffit finalement de rester sur place et c'est les autres qui viennent à elle, c'est les ondes qui viennent à elle. Coco qui nous dit la licorne est reliée, elle a une énergie inépuisable qui attire les vampires. Donc, ils essayent de venir lui pomper de l'énergie. Voilà, la licorne attire. La licorne n'a plus besoin de son corps, c'est l'esprit qui prime. Ok. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Elle est en train, nous dit Coco, de se désincarner en muer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de licorne. Ouais, tu... Comment dire ? Comment dire ? Je vois ce que tu veux dire, Coco. Cherche les mots. Ouais, elle se transcende, en fait. Elle passe à un stade supérieur où elle n'a plus besoin de matériel, en fait. Elle n'a plus besoin de son corps. Ah, je n'arrive plus à retrouver une telle. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on passe à la suite. Est-ce que vous avez d'autres choses à me dire sur le photolangage ? Sur les symboles, sur... Je ne sais pas. Ouais, dimension céleste. Je cherche un mot, mais... Il ne me vient pas comme ça. Pas une mutation, mais une transmutation, une transcendance ou une... Je n'arrive pas à retrouver le mot. Bon. Ce n'est pas grave. Dominique, il nous dit la transcendance de la licorne. Non, ça ne me vient pas. Tant pis, je vois dans ma tête, mais c'est pas grave. Je vous le mettrai dans l'article si jamais ça me revient. Alors... Alors, alors... Téléportation. Non, ce n'est pas ça, Coco. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas téléportation. Je suis bloqué dessus. Allez. On passe au code Matt Kaliné, les amis. On avance tout doucement. N'hésitez pas à continuer si jamais vous voulez commenter. Moi, je passe à la compatible. Donc, la compatible, on l'a déjà vu. C'est l'épée. 16 et 10 égale 26. C'est comme ça qu'on trouve les incompatibles pour le côté franc. Donc, on a ce symbolisme de l'épée. On a une épée, la corne. La corne de la licorne symbolise aussi une épée. Donc, on a le rôle... On a le rôle du médiateur. Donc, ça, c'est la licorne. La licorne médiateur face à l'arbitraire. D'accord ? Celui qui tranche l'épée. Le médiateur, c'est celui qui essaie de concilier les deux parties. Ici, réconcilié. Ici, on tranche. On sépare. Ici, on relie les deux. Pour moi, ici, il y a de l'empathie. Ici, il y a de l'apathie. D'accord ? Là, elle ne donne pas du tout l'air sympathique, l'épée. Ici, elle est plutôt empathique. C'est pour ça que tout le monde vient naturellement à elle, peut-être aussi. La licorne, elle n'a pas de jugement. Elle ne porte pas de jugement sur les gens qui viennent la voir, sur les ondes qu'elle reçoit, qu'elle soit choc ou qu'elle soit charme. Elle arrive à les qualifier, mais elle ne porte pas de jugement sur le pourquoi du comment, alors que l'épée, elle, elle porte des jugements. Allez savoir, j'y vois aussi le visage de la flamme du bonheur. Il y a un peu de ça, même si elle ne transpire pas le bonheur. par rapport à cette terre aride. Mais il y a un côté spirituel, un côté, on parlait de plénitude, elle est dans la politique de plénitude, donc forcément, elle est dans du bien-être, et donc dans un certain bonheur. Si on parle maintenant de l'opposé, donc l'opposé à la licorne, c'est la licorne folle, représentée par le cristal, d'accord ? Donc le cristal, on sait tous physiquement, c'est du verre avec du plomb, d'accord ? Tout simplement, qui sont mélangés, et le plomb, c'est du poison, et du coup, une fois que c'est mélangé avec le verre, d'accord ? On ne peut plus retirer le plomb, donc on ne peut plus retirer le poison. C'est un petit peu ce qui stresse la licorne, c'est qu'elle n'arrive plus à distinguer le choc du charme. Donc, on a la conciliation, d'accord ? Arriver à faire la conciliation entre les choses, le choc et le charme. Ici, on est dans le perfectionnisme, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai noté ? Alors, j'ai buté un petit peu sur les opposés, mais ici, il y a une force d'âme, d'accord ? La licorne, elle reçoit du choc, du charme, et ça ne l'atteint pas, d'accord ? Ça glisse un petit peu sur elle, elle le comprend, elle l'explique. Elle sait le filtrer, pour moi, c'est un peu comme une radio. Elle a l'antenne qui capte, et à l'intérieur d'elle, elle filtre, elle arrive à filtrer le choc du charme. Alors que pour moi, la licorne folle, elle est un petit peu atteinte par ce qu'elle reçoit. Je parle en termes d'émotionnellement. D'accord ? Vous me dites si vous êtes d'accord ou non. La licorne fait preuve de discernement, d'accord ? Elle arrive bien à déterminer le choc du charme. Ici, il y a de la confusion. Tout se mélange. Elle n'arrive plus trop à savoir, justement, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est choc, ce qui est charme. C'est un petit peu ce qui la stresse. Ok, ça vous va pour l'instant ? Ensuite, je prends l'opposé de son incompatible, donc moins 10. Donc, la couronne. Et ça nous fait un couple de boost. Donc, on a la médiation, le côté médiateur, qui concilie les deux, et le côté justice, cette fois-ci, qui va donner des décisions, mais en ayant pris connaissance un petit peu des tenants et aboutissants. et voilà, la couronne plus l'épée. Attendez, qu'est-ce que j'ai voulu mettre ? Méditation. Je n'arrive même pas à me relire de ce que je voulais dire. Voir au-delà des apparences, comprendre les tenants et les aboutissants pour mieux rendre justice. D'accord ? Ce n'est pas juste appliquer bêtement la loi, mais c'est de comprendre un petit peu les motivations et d'en prendre conscience pour mieux prendre décision. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un autre couple de boost. D'accord ? Avec l'incompatible de la licorne folle. Donc, on a 16 et moins 3. Donc, moins 3, qui est la montagne folle ou la grue. Pour moi, c'est quand on prend de la hauteur pour mieux capter. D'accord ? L'antenne, plus on la met haute, plus on capte, mieux c'est. Donc, grâce à la montagne folle, on peut élever l'antenne. Et il y a une théorie qui dit que les gens qui sont toujours à la recherche de la paix, forcément, ils ne vivent plus longtemps. La grue de la montagne folle est symbole de longétivité. Longévité, décidément. Donc, voilà. Quand on recherche la paix, forcément, on est moins soumis aux intentions guerrières et on a plus de chances de vivre longtemps. Alors, on va passer à la répondante. Et la répondante de 16, je ne vois pas qu'il faut atteindre 39. Et du coup, c'est la source. Donc, la source, on se sent plus libre, plus enjoué, optimiste. Quand on est face à vous, on ne nous montre que le meilleur de vous-même. Forcément, la licorne, elle va filtrer un petit peu ce qui est choc, ce qui est charme et elle ne va vous renvoyer que du charme. Du coup, face à ça, quand on est plus facilement source, une source d'onde de charme. D'accord ? Plus on vous reflète de l'onde de charme, plus vous êtes source d'onde de charme vous-même. Un petit peu comme la lune qui reflète la lumière du soleil et qui devient une source de lumière la nuit. Là, c'est un petit peu pareil. La source devient source grâce au reflet de l'onde par la licorne. Et la licorne est un petit peu sublimée comme ça de par peut-être ce buisson ardent ou ce chardon qui rayonne et qui reflète un petit peu cette notion aussi de physique, les couleurs qui sont liées au reflet des ondes sur les objets. Alors, en complémentaire, par contre, cette fois-ci, on prend la flamme. Choc, la source folle ou dispersion. Donc, quand on a une antenne qui, elle, donc on a une source folle qui, elle, se disperse. D'accord ? Ça part un petit peu dans tous les sens. Ici, on a l'antenne qui permet de concentrer. On a un émetteur qui diffuse. D'accord ? Ça part un petit peu dans tous les sens. Et on a l'antenne qui permet de plutôt converger. Ok. Et avec converger, étymologiquement, con, ensemble et verger, qui vient de la vierge. Ou de la verge aussi, qui peut être un symbole, le symbole phallique, un petit peu de la corne aussi, de la licorne, qui est toujours à côté de sa vierge. Donc, la licorne, elle, elle est réceptive. D'accord ? Flamme numéro 16. Donc, réceptive, récepteur, l'antenne, on est dedans. Capte les ondes sans jugement, qu'elle soit charme ou qu'elle soit choc. Elle est dans le ressenti. D'accord ? On est dans la flamme du sixième sens. Elle voit au-delà des apparences. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de regarder le pangolin ou le tatou pour l'arrêter. Et c'est tout de suite, grâce à son ressenti, qu'il faut l'arrêter, parce que c'est du choc, qu'il faut filtrer. Elle filtre le choc. C'est pour ne mettre que du charme en retour. Incarnation de la pureté. Donc, l'incarnation, on est vraiment en harmonie. Aussi, dans le côté médiateur, ça va bien avec la dimension de l'harmonie, donc dimension logique. Et on avait parlé de clairvoyance, de clairconnisance aussi. Savoir intuitif. Donc, cette corne qui est reliée directement avec le troisième oeil. Avec la glande pinéale, comme nous disait Nida tout à l'heure. Ok, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à la licorne ? Est-ce que vous avez des commentaires à me faire par rapport à tout ça ? Sinon, je passe directement au tirage de son profil. Donc, je vais faire apparaître le monde. À ma droite. Je zoome un petit peu. Je remonte un petit peu pour ne pas que les commentaires cachent le flux intime, le flux qui est en bas. Et je commence à mélanger. Nina qui nous dit « Sa corne symbolise une flèche spirituelle, un rayon solaire et une épée de Dieu. La révélation divine et la pénétration du divin dans la créature. » source internet. Il ne faut pas le mettre, Nina, pour croire que ça vient de toi. Dommage. Merci, Nina, pour ce commentaire. Une épée de Dieu, Symbole de l'épée. Épée qui est vers le haut, contrairement à 10, l'épée qui est en bas. Regardez les symboles de justice, d'accord ? toutes les statues, l'épée étendue, pointe vers le haut. Allez, je vais tirer, je vais commencer ce profil de la licorne, donc comme tous les mercredis. Je l'ai positionné, j'ai positionné la flamme dans la dimension de l'énergie. et c'est parti, je tire le désir. On commence avec le masque en désir. C'est marrant, il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure d'aller au-delà des masques. L'intuition. Une tortue issue de la même politique. On parlait de sagesse aussi, de sérénité. D'accord ? Même politique de plénitude. On a un petit peu cette même terre au bord de l'eau là. Une tortue, moitié eau, moitié terre. Comme la licorne finalement. Allez, le besoin. La perle. La perle en besoin. Il y a un côté créatif. Il y a aussi la pureté, la pureté de la perle, cette couleur blanche, cette police, ça revient aussi à la pureté. Besoin d'être pur. Toutes les vertus de la licorne que l'on retrouve dans la perle. Complicité, on a l'élixir. Donc on a des liens, partage de liens, maîtrise. La maîtrise, du savoir, du calcul. En guerre. Lidl. La licorne est entourée de chocs sur son flux relationnel. Qu'est-ce qu'on va avoir en harmonie ? La dimension logique de la licorne. On a les vivants. Les vivants. On le disait, la licorne est entourée. Elle est perçue comme quelqu'un d'engagé, de solidaire. En aventure, on a l'œil, ce qui est très bien pour la licorne. Donc là, on a un beau flux spontané, spontanéité, pardon, axe du présent avec une politique de plénitude avec l'œil, le savoir, le pragmatisme. Et plus étonnant, en fruit, on retrouve du choc, on retrouve le dragon. bon. Allez, je vous laisse commenter ce tirage. Pardon, moi, pour l'instant, je note, pas du tout de folie dans ce tirage. Il n'y a aucune flamme qui a disjoncté. Qu'est-ce qu'on a ? C12. C12. H15 A20 F7. Voilà, en FOINX, en code FOIN, le tirage de profil de la licorne. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir ? Déjà, on peut voir qu'il y a deux incompatibles. on a le masque et l'œil. 20 plus 6, 26. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le dragon avec la paire. Et on a, décidément, les vivants avec l'idole. Donc, on a trois couples d'incompatibles. C'est dingue. C'est dingue sur ce profil. je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors déjà, ce qui est étonnant, on a des flammes liées à la logique du mensonge. Donc, on a 6 et 7 qui sont les répondantes. Et du coup, on a 19 et 20 qui sont aussi les répondantes. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur ce tirage, les amis ? Donc, si je reprends, on a le masque en désir. Donc, on a une volonté de la licorne de cacher ses émotions. D'accord ? Peut-être que c'est par rapport au fait que comme elle capte toutes les ondes, que ce soit de charme, de choc, si elle capte trop, enfin, le but, c'est de rester stoïque un petit peu. Peut-être qu'il y a une volonté de rester stoïque par rapport à toutes ces ondes qu'elle reçoit. Donc, c'est une flamme choc le masque. C'est quelque chose quand même de pénible, de fatigant pour elle. C'est une volonté de rien laisser transparaître. Qu'est-ce qu'on a en choc encore ? On a l'élixir. Donc, le besoin d'avoir une certaine maîtrise par rapport à ses relations. quelque chose qui est dans le calcul, qui est dans la stratégie. Je vous trouve un peu endormi, les enfants. Quoi d'autre ? La licorne. Pardon, pas la licorne, mais l'idole. Oui, une volonté intéressante. Une volonté que les gens aillent dans son sens. Et c'est un petit peu ce qui se passe sur cette flamme. Tous les regards sont tournés vers elle. L'ermite, le pangolin, cet arbre qui marche, tout le monde va vers elle. Il y a un petit peu aussi ce côté central, cette verticalité avec la corde. donc elle attire un petit peu les foules. Donc il y a un petit côté idole dans la licorne. Que nous dit Linda ? La licorne, au temps moderne, pour recouvrir sa place dans notre société, elle a besoin de nouveau de porter le masque via l'idole et de se comporter en guerrière. pour cela, stratégie. Donc là, tu viens de me censer tous les chocs, Linda. Merci. Merci. Effectivement, en fouille, on a le dragon. Donc encore un animal fantastique sur une terre aride où tous les regards se portent. même si là, on tente plutôt de fuir le dragon plutôt que qu'on soit tiré. se comporter en guerrière. Donc imposer quelque part sa vision du monde. C'est marrant parce que j'ai tendance à dire que le dragon, lui, il est sans filtre, peu importe l'interlocuteur qu'il a en face de lui. Il faut que ça crache, il faut que ça sorte. il ne s'adapte pas en fait. Il ne cherche pas à s'adapter à adapter son discours par rapport aux paroles qu'il a en face. Et cette licorne, elle a un petit peu ça finalement. Le fait que elle met en position charme. C'est-à-dire que par défaut, elle va filtrer le choc et ne va redonner que du charme. Même si en face, quelque part, ce n'est pas forcément la meilleure des réponses qu'il faut donner. Est-ce que du coup, ça peut provoquer de la colère d'avoir une licorne bienveillante qui distribue toujours du charme ? Coco, oui, mais est-ce vraiment son souhait d'attirer tout le monde ? Elle ne serait pas utile sinon, je trouve. Si la licorne n'avait pas cette position centrale, si elle n'était pas... Je disais tout à l'heure, ça marche un petit peu comme une radio, c'est-à-dire il y a l'antenne et derrière, elle filtre un petit peu les bonnes ondes. s'il n'y a personne pour écouter ce qui leur sort, en fait, ça ne sert à rien. La licorne n'est pas narcissique contrairement à l'Ivan. Elle n'est pas narcissique, mais... mais il y a toujours cette notion à la pureté, cette notion à la perfection de faire en sorte qu'il ne ressort d'elle que du charme. Il y a peut-être cette recherche, cette volonté aussi, du coup, qui fait qu'elle peut avoir ce côté... Je ne pense pas qu'elle veut être narcissique, mais peut-être qu'elle est malgré elle. Il y en a qui nous dit n'oublions pas que le dragon fait face à une armée. Ouais. La licorne préfère l'illusion au choc. En tout cas, elle a besoin... Je pense que tu parles par rapport à la perle. Donc la perle, c'est un symbole de création, de pureté, de poésie. Elle a besoin de tout ça, la licorne. Elle a besoin du beau, elle a besoin de... C'est un peu un symbole de vertu. Elle tend à... Quand tu es médiateur, quand tu incarnes... on parlait de concorde aussi, on peut faire le lien entre l'obélisque qui est sur la concorde à Paris et cette corne de licorne qui fait le lien avec le concorde, accorder les gens, faire en sorte que tout le monde soit bien ensemble. Ça rejoint un petit peu ce qu'elle incarne par rapport au vivant. le fait qu'elle est là pour les autres au même niveau alors que... Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont incompatibles sur le monde avec l'idole. Mais il y a ce côté utopiste, ouais. Vouloir faire en sorte de chercher la paix quelque part. Il y a un petit peu un symbole de paix comme une colombe blanche, en fait. Elle reste néanmoins bienveillante avec les vivants et elle cogite. Donc effectivement, ça se rejoint. On parlait du troisième oeil avec cette corne qui est sur la position du troisième oeil. C'est le savoir, la clairvoyance. Là, il y a... Avec l'oeil, c'est la lucidité, le pragmatisme. Donc elle s'élance dans le monde social et elle cherche... Elle cherche à savoir, elle cherche à connaître, en fait. Elle est réceptive. Tout comme la tortue, on parlait de sagesse, symbole de sagesse en intuition qui ne craint pas les attaques extérieures. Et ça va bien avec la licorne parce que la licorne sait arrêter les attaques extérieures. Elle arrête le pangolin. Quelque part, à l'intérieur d'elle, elle a... Elle a cette sérénité comme la tortue, là, avec le dragon qui tente de l'attaquer, mais qui est protégée par sa carapace. Coco, en fait, la licorne se crée sa propre réalité en filtrant le monde, en puisant le charme dans le monde spirituel. Elle sublime la réalité. Ouais, il y a un côté... Je pense qu'elle reflète, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, ce côté lunaire de la licorne qui reflète un peu les rayons du charbon ardent, là, ou du... de la fleur, là, qui émet, fleur du soleil, qui émet des rayons et elle, c'est comme si elle est reflétée, en fait. Et c'est comme si elle ne reflétait pas les ondes de choc, mais elle reflète volontiers les ondes de charme. Et du coup, elle illumine et c'est pour ça que les gens sont attirés vers elle. Ils sont attirés vers sa lumière. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Donc, c'est marrant quand on dit qu'elle fait le lien, enfin, elle est dans la médiation, elle essaie de faire le lien. Là, on a trois couples d'incompatibles quand même. Donc, elle essaie de faire le lien entre le masque et l'œil, entre la perle et le dragon, entre les vivants et l'idole. On aura presque pu avoir un troisième, un quatrième couple d'incompatibles, mais ce n'est pas le cas. ce n'est pas le cas. Allez, est-ce que vous avez d'autres choses à me dire sur cette jolie flamme de la licorne et sur ce tirage ? On a ce lien aussi avec l'ermite qui prend des notes et qui écrit le livre. et on retrouve le livre un petit peu côté œil. Rien d'autre, les amis ? Vous séchez ? C'est vrai qu'on n'était pas nombreux, ça n'a pas trop alimenté notre réflexion, mais ce n'est pas grave, les meilleurs étaient là. Merci encore d'avoir été présents pendant ce live sur la licorne. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a permis de vous éclairer un petit peu concernant cette flamme. On ne se retrouve pas mercredi prochain, c'est les vacances, dans deux semaines pour parler de l'arbre. Inda qui nous dit « Elle est une source de savoir et de connaissances. » Oui, forcément, avec tout ce qui est capte et tout ce qu'elle peut émettre. Et puis, je pense que comme elle filtre les messages, elle permet de faire ressortir aussi que les bons messages. Eh bien, de rien. Donc, rendez-vous dans deux semaines pour le live sur l'arbre. Je n'ai pas encore publié l'article sur Lidl dimanche dernier parce que je n'en suis pas satisfait. Il faut que je le retravaille. Donc, voilà. Tant que je ne suis pas satisfait, ça ne sortira pas. Salut, Anne. Merci de nous faire un petit coucou juste avant la fin. Merci beaucoup, les filles. Donc, je vous retrouve à dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. Faites plein de tirages. Méditez sur l'arbre. On en rediscute dans deux semaines. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Allez, salut.